Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette série Let's Play d'Observation. Donc comme à notre habitude, cette série a été prise sur Twitch. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien à l'écran ou vous pouvez toujours aller le chercher dans la description de cette vidéo. Sinon, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et je tiens à vous dire que cette série-là est assez spéciale puisqu'on suit plus un intelligence artificielle qu'un humain. Donc c'est assez intéressant de voir. Je vous souhaite un bon visionnement. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi. J'ai oublié le nom, ouais. Subject-rise, peut-être ? Je ne sais plus, je ne sais vraiment plus. Ouais, ça n'a pas l'importance, mais quand même. Quand on est autour de Saturne, c'est nous autres qui l'a amené là, mais pourquoi ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ça peut être un bon. Encore une fois, sans vous, je ne vais pas aller, donc je ne vais pas venir. OK, premièrement... ... 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 Docteur Emma Fischer, 140-412. Bon, donc laisse-la marcher. Après, tantôt, ça allait pas fonctionner. Elle va pas me mettre là-dedans, là. Oh non! Oh non! Dans une boule! C'est presque là, juste un second. On va donner la prochaine Gladius. Ok. J'espère, sauf qu'il faudrait que ça arrête de flasher parce qu'il... J'espère qu'il faudrait que ça arrête de flasher parce qu'il... He 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 he. ... 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 Ouais, c'était celle-là pour mal que je ne me rappelais pas c'était quoi. Ah, le dernier, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? C'est guéseux là, je pense que c'est le gros cercle avec plein de petits cercles. C'est tout ça? Ah boy! Je ne sais pas si c'est quelqu'un dans le chat qui se rappelle c'était quoi le dernier pour qu'on aille réécouter ça. Ok, bon, c'est pas grave, on va le réécouter et c'est pas grave, j'aime pas ça. Attention! Celle-là je l'avais, celle-là il est bon, le dernier qui me manquait c'était le cercle, j'avais raison j'aurais dû faire plus confiance là-dessus. C'était ça, 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 ça. On se rapproche de lui à chaque fois. On se rapproche de cette chose-là en tout cas. Je ne sais pas si je peux vraiment genrer cette affaire-là. Je sais pas, on se rapproche de ce genre de crochet inversé, la pyramide. Je sais, on se rapproche de crochet inversé, la pyramide. et chaque truc a genre un son c'est des cordes d'un éco de rentrer ça on est la petite affaire en haut ça va où là je ne sais pas pourquoi ou comment tu as fait ça si tu as fait ça mais je veux que tu m'a aidé Sam je veux savoir ce qu'il y a je veux la crew allume attache active le démarrage du système encore ok on va aller voir le module UN1 tout est normal mais il n'y a pas de contact module UN1 hull contact points to EAS3 are unresponsive this sounds bad ok so the power is fine but the hull connection points are misaligned that we can fix i can't get them open from here but you should be able to reclamp the contact points from outside oh no oh no before you go outside though we need to update your sphere firmware to allow for exterior use to upgrade you have to scan the barcodes in EAS11 once you're fully updated we'll get you outside ok I grant you EVA permission now the internal airlock hatch is now open I'm in EAS11 I'm in EAS9 this is the next site I'm not going to talk about it I'm in EAS9 I'm in EAS9 that means I have to go to EAS11 I'm in EAS11 yeah 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 UN01 1 1 so yea i think i got like that c'est par où le maudit je sais que je serais tout le temps perdu là dedans c'est pas mon sens non sérieusement c'est pas oups, je m'excuse encore ça n'a pas de sens comment je pensais vraiment que ça serait sur un de ces côtés là mais ça n'a pas de l'air ah attend un peu il est là mon repère et voilà ok ok il faut que je scanne le voilà je suis dans le IIS 11 right IIS 9 ouais c'est ça, j'étais à la bonne place pis là faut que je trouve qu'est-ce qu'il faut que je scanne c'est genre un code barre qu'elle dit j'ai peur l'enjeu c'est des gens décoeureux haha c'est un peu peut-être ça ouais procédé d'amélioration de la sphère pour une mobilité et une protection optimisée dans le vide spatial trois améliorations de sphère ont été conçues afin de faciliter l'exécution de différentes tâches avant de sortir avec ce travail véhiculaire scanner les améliorations nécessaires avec la sphère dans EAS11 afin de lancer leur processus d'intégration au firmware à l'aide d'un terminal ou via une requête SAM les utilisateurs peuvent combiner les scripts requis à l'aide du compilateur de scripts l'installation des fonctionnalités est permanente et elle ne peut être retirée que par initialisation donc c'est ça les scripts ok le code HVC iVariation code conférent à SAM le programme sphère-compil.bat il permet de compiler et exécuter les scripts HVC compatibles via l'ordinateur central de SAM OS conférent à SAM le script match sphère-ex2 doit être associé à ok la même affaire ok lier les fichiers mémoire centrale ok je m'en vais dans la mémoire centrale ça c'est quoi données corrompues ça c'est une amélioration ça c'est un schéma de désécouter mais j'ai peur à faire ça relier les noeuds ok j'espère que ça va pas revenir pis il va falloir se rappeler les motifs parce que ouf ouais non c'est ça si je fais X ça donne pas une autre chose parce qu'il faut que je pars de là je vais me lier les données chercher les fragments lui lui pis lui ouais c'est juste ok je peux accélérer ça c'est vraiment cool ça c'est quoi qu'il faut que je fasse t'as mis de la nitro dans la soirée ouais je peux sortir dehors techniquement parlant je peux mettre l'écoutille je peux mettre l'écoutille je vais dépressuriser je peux faire une courbe boule contre l'essabisse et on ouvre l'écoutille extérieure un gros merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez supporter la chaîne vous pouvez toujours suivre et si vous voulez voir l'action en live vous pouvez aller voir dans la description de cette vidéo il y aura le lien et Twitch sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée bye bye tout le monde et puis